bonjour à tous aujourd'hui on va faire encore un petit cours de tricot et cette fois je vais vous proposer un petit motif que j'ai trouvé assez simple à faire il vous faudra tout simplement bon la fille qui l'avait proposé l'avait proposé aux aiguilles numéro 9 et numéro 2 je n'ai pas de numéro 9 on va faire avec le numéro 10 et numéro 2 il faudra un fil qui fasse 160 elle avait 100 160 mètres sur 50 grammes moi j'ai 163 mètres sur 50 grammes donc on n'est pas très loin donc grosso modo ça va être un tricot de pointe de côte 1 sur 1 assez facile mais vous allez tricoter la maille différemment et puis quand vous avez deux tailles d'aiguilles deux épaisseurs différentes complètement l'un à poser à l'autre on va faire ceci alors j'ai pris ce tc ce fil pingouin si vous voulez enfin bon voilà après si vous trouvez quelque chose qui se rapproche c'est pas mal donc le nombre de mailles il faut qu'ils soient égales il faut qu'ils soient divisibles par deux plus une main est pour l'équilibre et plus deux mailles de lisière donc là pour échantillon je vais monter 11 mailles et je vais les monter avec une aiguille épaisse numéro 10 bon une seule me suffit puisque l'épaisseur sera très importante alors que vous sachez vous savez que j'ai l'habitude de monter les mailles avec les aiguilles numéro avec deux aiguilles on y va on va monter 11 mailles comme je viens de vous dire le motif est fait deux rangs et deux mailles donc c'est pas c'est pas énorme vous allez prendre votre aiguille fine donc de deux millimètres et on va donc tricoter le premier rang avec le fi avec l'aiguille deux millimètres donc on enlève la maille lisière ensuite on tricote une maille à l'envers ne serait pas trop les mailles ensuite on tricote une maille à l'endroit ça s'appelle une maille croisée donc c'est à dire que vous n'allez pas la prendre à part devant mais par arrière voilà voilà votre motif il faut continuer une maille à l'envers une maille à l'endroit par arrière une maille à l'envers une maille à l'endroit par le brun arrière une maille à l'envers une maille à l'endroit par le brun arrière une maille à l'envers et maille lisière elle est à l'envers également voilà ce que vous avez obtenu on tourne notre tricot et on reprend notre grosse aiguille donc en fait vous allez tricoter avec une grosse et une petite sur deuxième rang ça va être aussi facile que le premier donc vous enlevez la maille lisière là vous avez vous tricoter les mailles telles qu'elles se présentent c'est à dire que bon on fait notre point de côte quasi classique vous avez une maille à l'endroit vous la tricoter également à l'endroit par le brun arrière toujours maille à l'envers maille à l'endroit par le brun arrière maille à l'envers maille à l'endroit par arrière envers 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 endroit et maille à l'envers vous continuez ainsi à répéter votre motif et vous verrez à la fin ce que ça vous donne moi je continue un petit peu devant la caméra et puis je vous montrerai le résultat à la fin j'ai choisi les fils bon elles sont et sont assez foncé mais c'est marron c'est pas noir donc je pense que ça se voit quand même à ce que je suis en train de faire donc vous alternez toujours vos deux aiguilles fines et épaisse vous serrez pas trop vous maille et je pense que ça peut être pas mal pour une écharpe et de l'autre côté c'est comme ça sans étirer voyez c'est un joli motif on dirait vraiment point cote et quand on étire ça fait plus ça fait plus filer moi j'aime plus quand c'est pas étiré c'est plus joli comme ça voilà donc ça vous donne aussi une petite technique différente de celle que vous connaissez peut-être déjà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt à la prochaine au prochain cours ciao merci